Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Crimes et Disparitions, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter la disparition d'un couple qui a eu lieu à Zermatt dans les années 2000. Petit détail intéressant, je vivais sur place à l'époque, j'habitais pas tout à fait Zermatt mais un petit peu plus haut dans la station, donc je me rappelle bien comment c'était à l'époque, j'ai pas entendu parler de la disparition à l'époque, mais ce qui est vraiment étrange dans cette disparition c'est qu'on n'est absolument pas sûr que le couple est allé à Zermatt et qu'il a disparu lors d'une randonnée. Il n'y a vraiment aucun indice qui indique ça, sauf un seul indice mais il semble avoir été manipulé, c'est ce que je vais vous raconter dans cette histoire. J'ai commencé par vous présenter ce couple, donc Valérie Guig, elle est en Suisse depuis pas très longtemps, c'est une Française d'origine qui vient d'Arles, elle a toujours exercé sa profession d'infirmière en France, elle a exercé à Marseille et à Dignes et elle est en poste à Sion, à l'hôpital de Sion, comme infirmière en pédiatrie depuis seulement quelques mois, elle est arrivée en août 1999 et elle va disparaître en janvier 2000, elle est en couple avec Francis Mouzel depuis seulement quelques mois, ils ont l'habitude de se voir en Valais parce que Francis Mouzel, lui, il habite à Chamonix où il est professeur de mathématiques, il sort lui d'une relation assez difficile, il est toujours marié, il est en instance de divorce. Le couple a l'habitude de se voir en Valais, ils se voient en Valais parce que c'est pas très très loin de Chamonix, donc en général c'est Francis qui fait la route pour venir voir Valérie et en général ils vont se promener, ils sont des sportifs, ils adorent tout ce qui est randonnée, raquettes, skis, aussi juste des petites balades moins compliquées, donc c'est vraiment un couple quand ils se voient qui vont faire du sport, ce sont vraiment des sportifs et on pense que ce jour-là ils sont peut-être partis en balade. La disparition du couple va être constatée parce que Valérie ne donne plus de nouvelles à sa maman, elle s'appelle en général tous les jours ces deux femmes, elles sont très très proches, Valérie maintenant elle habite loin, elle habite en Suisse, mais pour autant elles ont gardé un lien très très fort et lorsque le dimanche la maman n'arrive pas à appeler sa fille, elle commence un petit peu à se faire du souci. Elle retente de rappeler sa fille le lendemain, même chose, pas de réponse, elle s'inquiète mais disons qu'elle habite trop loin pour venir juste frapper à la porte et voir pourquoi sa fille ne répond pas. La grosse inquiétude va intervenir le mardi 17, le mardi 18 pardon, 18 janvier, puisque là c'est la chef de service de Valérie qui va contacter la maman de Valérie pour lui dire que Valérie n'est pas revenue au travail. Alors là c'est vraiment inquiétant parce que je vous rappelle que Valérie elle est infirmière en pédiatrie, elle est en poste depuis pas très longtemps et c'est quand même un job qui demande d'être sérieux. Quand on est infirmier, infirmière, on ne peut pas se permettre de juste pas aller travailler, on avertit pour que quelqu'un puisse nous remplacer. Donc ça étonne tout de suite sa chef de service parce que Valérie, quand bien même elle ne travaille pas depuis très longtemps à l'hôpital de Sion, c'est quelqu'un de sérieux. Alors voilà comment on constate la disparition du couple. Alors la police va être très rapidement avertie et la police va très vite monter à l'appartement de Valérie pour faire les premières constatations. Ce que va constater la police, c'est que les affaires de sport du couple sont toujours dans l'appartement, c'est-à-dire qu'on va retrouver leurs raquettes, on va retrouver leurs skis, je crois même qu'ils venaient de s'acheter des nouveaux skis qui sont aussi retrouvés à l'appartement, on va retrouver leurs affaires de randonnée. C'est pourquoi la police va d'abord plancher pour un accident de voiture. Le couple aurait pu se rendre quelque part, même chez des amis, et avoir un accident parce que, je vous l'ai déjà dit plein de fois, les routes en Valais, il y a autant des autoroutes que des routes cantonales, mais il y a aussi des routes de vignes et il y a aussi des routes qui sont assez difficiles à rouler. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est des routes de montagne, des fois assez serrées ou des fois sans ligne blanche, sans rombard. Donc c'est vrai que c'est des routes qui peuvent être considérées comme dangereuses. Donc la police va d'abord se diriger vers le Val-des-Rhin. Ils ont cette idée que le couple est peut-être monté vers le Val-des-Rhin et c'est là qu'ils vont faire leur première recherche. Ensuite, ces recherches vont être élargies à tout le canton. On cherche une voiture immatriculée en France, on cherche une VV grise. Il y a un autre élément qui va être mis assez rapidement en lumière par la police, c'est un coup de fil qui aurait été passé par Valérie Azermatt. Alors je n'ai aucune idée comment la police a mis en lumière ce coup de téléphone, si c'est le téléphone fixe de Valérie, avec son téléphone fixe qu'elle a passé ce coup de fil. En tout cas, c'est certain, le couple n'a pas de téléphone portable avec lui. Ce coup de fil, on ne saura jamais à qui il a été vraiment passé. Il a été passé à Azermatt, c'est la seule chose qu'on sait. Donc je ne sais pas comment, je vous l'ai déjà dit, comment la police a retrouvé ce coup de fil. C'est étonnant qu'il n'ait pas le numéro en entier. En tous les cas, la police va faire le job. Ils vont appeler tous les hôtels de Azermatt, toute la para-hôtellerie, mais également toutes les compagnies de transport, les compagnies de taxi, toutes les remontées mécaniques. Aucune réservation et aucun coup de fil n'a été fait, ni au nom de Valérie Gouic, ni au nom de Francis Mouzel. Donc en fait, cette piste de Azermatt, elle ne va pas donner grand-chose. Ça ne va en tout cas pas aider la police à savoir où est passé le couple. La police cherche la voiture, mais également des corps. Elle se pose la question s'ils sont peut-être partis juste pour une petite balade qui n'impliquait pas de prendre beaucoup d'affaires, de randonnées. Donc la police va vraiment faire des recherches à large échelle, dès le 19 janvier, lorsque la disparition inquiétante est constatée. Alors comment on sait que le couple disparaît le dimanche 16 janvier 2000 ? Parce qu'on a le témoignage de leurs voisins. Si vous voulez, le samedi, Valérie et Francis, ils rentrent de balade et ils croisent leurs voisins. Comme ça se fait beaucoup en Valais, ils proposent de partager un apéro tous les quatre. C'est donc ce qu'ils vont faire chez leurs voisins, ils vont partager un apéro. Les voisins diront qu'ils n'ont rien constaté, que le couple n'était pas stressé, que le couple n'était pas bizarre, ils n'avaient pas l'air de s'être disputés non plus. Et ils ont discuté quelques mots, ils ont partagé cet apéro. Et Valérie et Francis sont retournés à l'appartement de Valérie. Le lendemain matin, donc là c'est le dimanche 16 janvier, un voisin, donc un autre voisin, voit le couple déposer une poubelle homologue. Et c'est la dernière fois que le couple sera vu vivant. Et pour autant, ils ne sont pas vus avec des affaires de ski, ils ne sont pas vus avec des affaires de randonnée, ils ne sont pas vus non plus avec des affaires de raquettes. Ils sont simplement vus en train de prendre un sac poubelle qui est plein, qui est plein de leurs déchets ménagers, et qu'ils amènent au Moloch du village. Le véhicule va être retrouvé le 13 février 2000. C'est le seul rebondissement de cette affaire, mais ça va donner une nouvelle tournure très étrange à cette affaire. Ce véhicule, il est retrouvé à Teche, sur un énorme parking, parce qu'il faut savoir que Teche, c'est le village juste après Zermatt, juste avant de monter sur Zermatt. Et à Zermatt, on ne peut pas monter avec des voitures, ni à essence, ni à diesel, ne peuvent rouler à Zermatt que les voitures électriques. Donc, si vous voulez monter là-haut, vous devez laisser votre véhicule dans un parking avant d'y monter. Donc, le parking se trouve à Teche, et le parking principal, il comporte 2100 places. C'est énorme ! Donc, effectivement, on se dit, peut-être que la police l'a loupé, il y a énormément de véhicules sur ce parking. Il y a encore d'autres parkings à Teche. Il y a des parkings fermés, des parkings privés, donc il y a énormément de parkings. On se dit, peut-être que la police ne l'a pas vue. Mais il faut savoir que ce n'est pas la police qui va retrouver cette voiture. Premier élément étrange. Deuxième élément étrange, l'endroit exact où on a retrouvé la voiture. Et ensuite, qui et comment ? Donc, cette voiture, elle a été retrouvée sur un parking à Teche, mais plus précisément à côté d'un commerce. Donc, cette voiture, elle n'aurait pas pu rester un mois à cet endroit sans que personne constate que cette voiture était là. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les personnes qui étaient dans ce commerce, qui travaillent là, l'auraient vue. Je veux dire, au bout d'un mois, tu as une bagnole qui est là immatriculée à l'étranger et qui reste devant ton commerce. Tu t'appelles la police pour qu'ils déplacent la voiture. Donc, première chose. Deuxième chose, la police a fouillé le parking de Teche. Donc, ça, c'est certifié. Ils sont montés, ils ont fouillé le parking de Teche et ils n'ont trouvé aucune VV grise immatriculée en France. Donc, vraiment, ce parking a été fouillé. Cette piste avait été explorée. Et vraiment, je vous le redis, je vais essayer de ne pas le répéter tout au long de cette vidéo, mais cette voiture, elle a été déplacée. Elle a été amenée là plus tard. C'est vraiment totalement impossible que personne ait constaté que cette voiture immatriculée à l'étranger reste devant un commerce pendant un mois. Ensuite, qui a retrouvé cette voiture ? Donc, ce n'est pas du tout la police. Au début, on pourrait se dire que c'est la police. Non, c'est un groupe de bénévoles qui est constitué par la femme de Francis Moselle. Alors, ils décident, c'est un groupe de bénévoles qui décident d'explorer toute la région alpine de Suisse. Donc, les garçons sont hyper motivés. Je veux dire, même s'ils ne s'étaient arrêtés qu'aux Valais, ça prend énormément de temps. Je dis, il y a plein de stations de ski, énormément de lieux de randonnée. Il y a plein de parking. On peut laisser sa voiture pour aller randonner. Donc, c'est hyper vaste. On se dit, ce groupe est hyper motivé. On se dit, tant mieux, elle s'inquiète pour son ex-mari, son futur ex-mari, alors que c'était quand même un divorce difficile. Le groupe de bénévoles a soit un bol extraordinaire, soit ce sont des enquêteurs hors pair. Je vais vous expliquer pourquoi. Le trajet Chamonite-Tèche, c'est 2h20. C'est un trajet, normalement, où il n'y a pas trop de bouchons. Peut-être que ça roule un petit peu plus lentement parce que les routes sont verglacées. En général, ça roule assez bien. Et en 2h30, le groupe retrouve la voiture. C'est-à-dire qu'il leur a fallu environ 2h15, 2h20 pour arriver à Tèche et à peu près 10 minutes pour trouver le véhicule. Ça, c'est assez étonnant. Et ce qui avait étonné à l'époque, alors j'avais eu la chance de parler avec quelqu'un qui avait travaillé sur l'affaire, ce qui avait étonné tout le monde, c'est qu'elle possédait les clés de ce véhicule. Elle n'était pas spécialement, d'après ce que j'avais compris, censée posséder ses clés. Alors, c'est quand même étonnant parce que, enfin, vraiment, ça se fait en 2h30. C'est facile comme de respirer, j'en sais rien. Mais c'est hyper facile pour eux, en tout cas. Ils partent de Chamonix et ils ont cette idée que le couple est allé à Zermatt. Probablement à cause du coup de fil que Valérie avait passé, ils vont aller sur le parking de Tèche et en 10 minutes, ils retrouvent la voiture. Pour moi, c'est totalement hallucinant cette idée qu'on peut retrouver en si peu de temps ce véhicule. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été fait. Les constatations qui ont pu être faites sur ce véhicule ne donnent rien. Il n'y a pas d'empreinte. Il n'y a aucun élément dans le véhicule qui peut indiquer où est parti le couple. et encore moins qui peut dire si le couple est parti pour faire du sport et qu'est-ce qu'ils auraient fait ensuite et l'endroit exact où ils seraient allés. Je sais qu'il n'y a pas d'empreinte qui est retrouvée dans le véhicule. Alors, pour ça, je me suis dit, si le couple avait des gants, par exemple, en laine ou en tissu ou même en synthétique et qu'ils avaient conduit avec les gants, peut-être que ça enlève un peu les empreintes. Ça peut aussi être le groupe de bénévoles qui a enlevé des empreintes quand ils ont retrouvé le véhicule. En tout cas, je ne sais pas où a été ensuite conduit ce véhicule. Je ne sais pas s'il a été tout de suite conduit à la police ou si c'est la police qui est montée à têche récupérer le véhicule. Moi, je pense que si j'étais impliquée comme ça dans une affaire criminelle, si je retrouvais le véhicule, en tout cas, je ne le toucherais pas, je ne l'ouvrirais même pas. J'appellerais immédiatement la police pour qu'il fasse les premières constatations. En tout cas, ce véhicule, il ne donnera rien, mais sa découverte, elle est vraiment très, très, très étrange. La découverte de ce véhicule va réorienter l'enquête vers un potentiel accident de montagne. Il y a donc des hélicoptères qui vont être réquisitionnés pour survoler la zone où on pourrait trouver le corps de Francis et Valérie. Malheureusement, ça ne va rien donner une fois de plus. La police va à nouveau interroger les hôtels, la para-hôtellerie, les sociétés de transport, les parkings, absolument tout ce qu'il y a à Zermatt et qui pourrait avoir été réservé par le couple, mais ça ne va à nouveau rien donner. Alors l'enquête qui est faite suite à ça, donc je vous ai dit, c'est réorienté comme pouvant être un accident de montagne, mais en vrai, en Suisse, on ne privilégie aucune piste. On ne peut pas dire que le couple a eu un accident, enfin en tout cas, on ne peut pas privilégier une piste ou une autre, celle de l'accident de montagne, celle du crime ou celle de la disparition volontaire. En Suisse, les investigations continuent, mais en France, il va se passer quelque chose d'assez étrange dans cette affaire. Une année après la disparition de Francis Moselle, sa femme va faire acter le décès de son mari. Elle va obtenir un document qui indique que son mari est décédé lors d'une randonnée, enfin qu'il est décédé suite à un accident de montagne. Alors, je veux quand même juste dire, je sais qu'au niveau administratif, quand un proche disparaît, c'est hyper compliqué, parce que par exemple, si vous voulez vendre votre maison et que ce proche est propriétaire avec vous de la maison, il vous faut son accord. Et s'il a disparu, considéré comme pouvant être probablement mort, et qu'il n'est pas considéré comme mort, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai qu'administrativement, c'est assez bloquant comme situation. Donc, on peut comprendre que parfois, certaines familles se battent pour reconnaître la mort d'un proche qui a disparu. Mais là, ça intervient très peu de temps après la disparition, juste une année après la disparition. Et surtout, c'est étonnant parce qu'en Suisse, on ne privilégie pas vraiment cette piste-là. Alors, la police ne s'est jamais prononcée comme privilégiant une piste ou une autre, mais quand on les écoute, on sent que la disparition à Zermatt, ce n'est pas la piste qui privilégie. Donc, c'est assez étonnant qu'en France, une année après la disparition du couple, le décès de Francis Moselle soit acté. Cela dit, en Suisse, il est toujours recherché, il est toujours dans les personnes disparues, il n'est pas considéré comme mort. Alors, c'est vrai que ça, c'est assez étonnant, c'est la différence de traitement de cette affaire entre la Suisse et la France. Alors ici, il n'y a pas eu de rebondissement. Je sais qu'il y a eu quelques émissions sur la télé régionale que je vais vous mettre en lien. La maman est venue de temps en temps en Valais, toujours dans l'idée de relancer l'affaire pour tenter de retrouver sa fille. Mais sans ça, il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a plus eu de rebondissement depuis la découverte de la voiture. Et la police ne privilégie pas vraiment l'accident de montagne. Il laisse toutes les pistes ouvertes. Et c'est vrai que la découverte de ce véhicule est très étrange. Vraiment très étrange parce que, un détail qui est certain, c'est que ce véhicule, il a été bougé par une tierce personne. Par qui ? Par quoi ? C'est assez bizarre. Et on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment. L'idée de se dire que ça pourrait être sa femme, c'est assez séduisant parce qu'il retrouve ce véhicule très très vite. C'est vrai que ça a été ma première idée, mais je ne peux pas accuser cette femme d'avoir déplacé ce véhicule. Mais c'est vrai que c'est assez étrange. Moi, je me souviens qu'une personne impliquée dans l'enquête m'avait dit qu'ils avaient tenté de retrouver des touristes qui étaient à Teche au moment de la disparition du couple pour voir si des gens avaient des photos du parking. Je crois que cette piste non plus, en tout cas ces investigations, n'ont mené à rien. Donc c'est vrai qu'en Suisse, on continue, en tout cas on continuait à l'époque, à enquêter sur cette disparition. Mais en France, Francis Mouzel était déjà déclaré comme décédé, comme mort, suite à un probable accident de montagne. J'aimerais quand même parler de cette hypothèse d'une disparition du couple Azermatt. Le couple est donc vu la veille de sa disparition par un couple de voisins. Ils n'évoquent pas du tout leur balade du lendemain. Donc ça, c'est le premier détail étrange. La deuxième chose, une amie qui témoigne dit que Valérie n'était pas très très bien les derniers jours avant sa disparition. Et je crois même qu'elle avait demandé à ne pas travailler ce dimanche-là. Donc normalement, elle n'était pas censée aller randonner. Et vu que c'était quelqu'un d'assez sérieux, on a trouvé ça assez étrange qu'elle parte en randonnée. Ensuite, je vous le rappelle, toutes les affaires du couple ont été retrouvées au domicile. Donc toutes les affaires de ski, de randonnée et de raquettes ont été trouvées au domicile. Ensuite, il faut savoir que quand vous montez à Zermatt, c'est une station qui coûte très cher. Alors ici, en Vallée, on a d'autres stations qui coûtent cher, mais je dirais que la station qui coûte le plus cher, c'est Zermatt. Pourquoi ? Déjà parce que vous ne pouvez pas monter avec votre voiture à Zermatt, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc en fait, la première fois où vous allez devoir mettre de l'argent, c'est déjà quand vous allez parquer votre voiture à Teche. Ensuite, vous allez devoir prendre un train pour monter à Zermatt. Et une fois arrivée à Zermatt, tout est assez cher déjà parce que le transport est compliqué et puis parce que c'est une station très, très, très zuppée. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune fille au père là-haut, quand j'allais boire un verre, je devais économiser de l'argent. Voilà, c'était vraiment très, très cher. Déjà, c'est une région où on n'a pas forcément les mêmes touristes que dans d'autres stations de ski en Valais. Par exemple, moi, quand j'y travaillais, je trouvais ça hallucinant de voir à quel point l'âge moyen était élevé. Il y avait assez peu de jeunes qui venaient en groupe pour ski à Zermatt parce que c'est très, très cher et qu'il y a plein d'autres stations de ski qui sont beaucoup plus appropriées pour ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'aurait été faire ce couple ce dimanche-là à Zermatt ? Sachant que c'est un couple qui aime randonner, qui aime la balade, qui aime le ski, il serait probablement allé ailleurs. Et je vous rappelle, les premières investigations de la police vont vers le Val-des-Rhin qui n'est pas du tout la région de Zermatt. Donc, c'est étrange. Et puis, je ne sais pas à quelle heure a été vu le couple avec la poubelle par le voisin. Il faut savoir qu'il faut du temps pour monter à Zermatt. Il faut monter jusqu'à le Haut-Valais, ensuite, il faut monter jusqu'à Teche. Après, il faut prendre le train pour monter à Zermatt. Donc, c'est quand même quelque chose qui va vous prendre toute une journée. Et comme je le dis, qui est excessivement cher, un abonnement de ski à Zermatt, ce n'est pas le même prix que dans les autres stations de ski. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est déjà, 1, pourquoi ce couple-là irait randonner à Zermatt alors qu'il y a plein d'autres randonnées et puis qu'ils aiment bien aller randonner au Val-des-Rhin, peut-être même au Val d'Anivier, dans d'autres endroits qui ne leur coûtent rien, si je peux dire, qui n'est pas aussi cher que Zermatt. Et puis, bon, OK, ils seraient peut-être allés à Zermatt, mais donc, quelle est l'idée de monter à Zermatt pour un couple de sportifs sans prendre leurs affaires de sport ? Donc, à mon sens, ce couple n'est jamais allé à Zermatt. Donc, ma première hypothèse, c'est peut-être un assassinat. Alors, je ne sais pas. Je sais que Francis Mouzel était en instance de divorce et que ça ne se passait pas très bien. De là, accuser sa femme, quand même pas. Enfin, je veux dire, voilà. Mais cette découverte de véhicule par sa femme, c'est quand même étrange. Après, on se pose la question, pourquoi cette voiture qui a été déplacée, certains se retrouvent là et pas ailleurs ? Je veux dire, c'est étrange de l'avoir mise à Zermatt. Vraiment, ce lieu, ça ne colle pas. En tout cas, pour moi, ça ne colle pas. Je ne connaissais évidemment pas le couple, mais en lisant leur parcours, ce qu'ils aimaient faire, tout ce genre de choses, ça ne colle pas. Donc, pourquoi la personne qui a voulu ou qui a déplacé cette voiture l'a mise sur le parking de Tej ? Peut-être parce que cette personne était au courant que Valérie avait passé un coup de fil à Zermatt et que les investigations avaient été faites jusqu'à Zermatt. Donc, moi, cette idée de piste criminelle, elle me séduit assez. Après, c'est vrai que comment ils auraient pu rencontrer leur assassin ? Tout ça est assez étrange. Maintenant, on n'a quand même jamais retrouvé qui avait été l'interlocuteur de Valérie la veille de leur disparition à Zermatt. Donc, tout ça est quand même très, très, très bizarre. Et je pense que si la voiture avait été simplement déposée sur un parking, moi, je ne sais pas, entre... dans le Valais et qu'on n'aurait pas... Disons que ça n'aurait pas été sa femme qui découvre son véhicule ou sa femme et... la femme de Francis Mouzel et un groupe de bénévoles, je pense que ça aurait été beaucoup moins étrange. En tout cas, d'avoir trouvé cette voiture là-haut, c'est vraiment le point qui rend cette affaire très, 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 très bizarre. La deuxième piste et la deuxième hypothèse dans cette affaire, c'est la disparition lors d'un accident de montagne, évidemment. Je ne peux pas être sûre à 100% que le couple n'est pas monté là-haut, mais je suis sûre à 99% que le couple n'est pas monté à Zermatt. Je ne crois pas qu'on monte à Zermatt sans raison, sans affaire de sport. Comme je vous l'ai dit, c'est très, très cher et le couple, quand bien même elle était infirmière et lui était enseignant, ils n'étaient pas non plus super riches. Donc, ça semble étonnant qu'ils aient mis autant d'argent pour une randonnée un dimanche. Donc, voilà, ils auraient pu avoir un accident de randonnée, mais ils seraient allés où ? Et c'est vrai que je me disais, bon, à la limite, s'ils sont montés sur Zermatt, OK, pour faire une petite balade à pied, d'accord, ils voulaient peut-être aller voir Zermatt, mais quand tu habites à Chamonix, tu as vu Zermatt, c'est clair que le servain, tu ne le vois pas depuis... Enfin, voilà, le panorama n'est pas le même, mais sans ça, l'ambiance, la station à Chamonix, c'est un peu pareil. Donc, l'idée, peut-être, ils seraient montés à Zermatt, mais dans ce cas, ils auraient fait une balade assez simple. Et c'est deux corps qu'on recherche, ce n'est pas juste un corps. Donc, voilà, tout ça est assez étrange, mais aussi une disparition, un assassinat, un meurtre, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, et on ne sait pas où auraient été mis les corps. Donc, voilà. La deuxième hypothèse, c'est l'accident de montagne et il n'y a pas vraiment de choses qui collent avec ça, à part que le couple aimait randonner, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui vont vers cette piste-là. Il y avait quand même une autre piste qui avait été évoquée à l'époque, dans les années 2000, c'était peut-être que le couple aurait fait une disparition volontaire. Les gens se sont posés la question si le couple qui adore voyager, qui est aussi un petit peu des aventuriers, auraient tout à coup tout plaqué pour partir dans un autre pays. On avait pensé à l'Australie et puis à d'autres pays, mais ça n'a rien donné. Je crois des pays d'Asie. Je crois même que certaines investigations ont été faites sur place pour savoir si le couple était peut-être rentré dans certains pays, mais ça n'avait rien donné. Cette piste, elle peut paraître séduisante comme ça, mais elle est quand même, à mon sens, elle ne colle pas parce que Valérie est très proche de sa maman. D'ailleurs, sa maman est venue régulièrement au Valais depuis la disparition de sa fille et c'est le combat de cette femme. Elle ne vit plus que pour retrouver sa fille et sachant que ces deux femmes avaient une relation très fusionnelle, enfin assez fusionnelle qu'elle s'appelait tous les jours, je ne pense pas que Valérie aurait fait subir ça à sa maman même si peut-être que le divorce de Francis était difficile ou qu'ils avaient vécu des choses difficiles et qu'ils auraient aimé tout plaquer. En plus, la profession de Valérie ne colle pas avec cette idée de tout plaquer sans avertir les gens. Moi, je ne pense pas qu'une infirmière en pédiétrie. Alors après, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que dans chaque profession, il y a des gens qui pètent les plombs, ce genre de choses. Mais ça n'avait pas l'air d'être le cas de Valérie. C'était une femme qui, selon les dires d'une de ses collègues, adorait son travail, elle aimait déconner, c'était quelqu'un d'avenant. Enfin voilà, il n'y avait pas de signe comme quoi elle était en dépression ou comme quoi elle voulait partir. Alors c'est tout pour cette affaire. Moi, je voulais passer un tout petit appel. J'avais tenté à l'époque de contacter la maman de Valérie Guig. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de remettre la lumière sur ces affaires qui ont été très peu traitées et qui ne sont plus du tout traitées depuis une quinzaine d'années parce que les avis de disparition sont toujours là et que des proches attendent toujours une explication, attendent toujours de savoir ce qui est arrivé à Valérie et à Francis. Moi, je voulais lancer, comme j'ai dit, un appel à des personnes qui connaîtraient Valérie ou Francis qui voudraient témoigner, qui voudraient apporter plus d'éléments à cette vidéo ou des gens qui voudraient rectifier si j'ai fait des erreurs ou que moi, je vous invite, si vous connaissez cette affaire et que vous aimeriez en parler, à me contacter et on pourrait faire un ajout sur cette vidéo ou je pourrais faire une nouvelle vidéo. Voilà, j'aimerais bien avoir votre sentiment en commentaire sur cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule retrouvé à Tèche ? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cet acte de décès qui est délivré par la France une année après la disparition ? Moi, je ne connais pas assez bien ce genre de cas, ce genre d'actes de décès qui sont émis comme ça. Je ne sais pas du tout comment est de la précédire en France. Donc, si quelqu'un a des informations, je veux bien. Moi, je voudrais vous remercier de m'avoir suivi. Je voudrais vous remercier de votre patience parce que j'ai mis beaucoup de temps à retourner une nouvelle vidéo pour diverses raisons. Mais ça, on s'en fiche. En tout cas, je suis là aujourd'hui et ça me fait très plaisir d'avoir fait cette nouvelle vidéo. Et j'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau Crime et disparition. D'ici là, prenez soin de vous. à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada